C'est vrai que c'est à moi, présidente de l'UNAF, qu'il appartient de donner le clap de départ. Mais avant, je voudrais quand même tous vous remercier, d'abord pour votre présence, et puis remercier aussi, vous savez, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre à l'organisation de cette très belle journée. Donc je voudrais remercier le président du Conseil départemental, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, Mme Hélène Sandrane, sa vice-présidente, qui est en train de partir, mais je sais qu'elle a un rendez-vous très important à Narbonne, et on peut vraiment, il faut l'applaudir, parce qu'elle a assisté à la totalité des travaux, et puis lui souhaiter une très bonne route. Et puis je voudrais aussi remercier la direction du Pôle des Solidarités du département, qui a œuvré à la réussite de cette très très belle organisation. Merci également à nos intervenants, à Mme Maria Mamrie-Ladzel, à Anne Caron d'Église, et puis à nos amis de Gérône. Bravo à tous, merci. Et bien sûr, des félicitations au réseau, à Ludaf Delaud, sa présidente, André, bravo. Bien sûr, son directeur, Thibaut. Je ne sais pas où il est, Thibaut, mais on peut... Voilà, si tu prends la place de la présidente, voilà. Et puis, merci pour toute l'énergie que vous avez dépensée, que vous déployez depuis de nombreuses semaines. Également, des merci à la direction départementale de la cohésion sociale, et puis aussi à Stéphane Michelin, et à son président, Xavier, pour vos participations, vos actions dans ce domaine-là. Merci à André Guivarch, le président de l'URAF Occitanie, qui montre toute la plus-value que l'échelon régional a apporté dans l'organisation de cet événement, qui est quand même d'une très, très grande ampleur. Alors, que vous dire de notre réseau ? C'est quand même important que vous sachiez que notre réseau accompagne près de 150 000 personnes protégées dans toute la France. Notre réseau est le premier opérateur associatif du secteur, ce qui fait que l'UNAF est vraiment un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Et pour preuve, nous avons été de tous les chantiers de réflexion et de réforme depuis les années 2000. Nous défendons une approche à la fois pragmatique et respectueuse des grands principes de la justice. Nous sommes très attachés à une justice civile protectrice des plus fragiles, avec des magistrats accessibles et proches des concitoyens. Nous donnons notre avis, nous faisons des propositions, nos missions légales nous y invitent, pour défendre évidemment les droits effectifs des personnes vulnérables et la place des familles. Nous défendons également les conditions d'exercice des mesures de protection et la reconnaissance des professionnels. Un exemple très concret, nous avons obtenu que l'information et le soutien aux tuteurs familiaux soient inscrits dans la loi comme un droit pour les proches. Même si les choses progressent, nous réclamons qu'un financement pérenne, dédié, nous permette de mieux accompagner les familles. Concernant les services, nous avons défendu qu'ils intègrent le champ social et médico-social pour tendre vers davantage d'exigences, pour s'inscrire dans les processus d'amélioration de qualité. Entrer dans la culture du médico-social, c'était se donner les moyens d'améliorer le regard porté aux personnes protégées, de faciliter le changement des pratiques et de la culture de ceux qu'on appelait alors les délégués à la tutelle. Les professionnels du secteur, voici encore l'un de nos combats. Ils ont été renommés mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Avec l'UNAFOR, l'organisme de formation de l'UNAF, nous avons largement contribué à la construction et à la mise en œuvre d'une formation dédiée obligatoire, le CNC. Et je dois dire que l'UNAFOR a été un acteur majeur. Lors du contrôle de la Cour des comptes, souvenez-vous, il y a quelque temps, notre réseau a été largement mis à contribution. Et la Cour s'est dite elle-même surprise par la difficulté du métier, la panoplie des qualités requises et la multitude des compétences nécessaires. La Cour s'est étonnée du faible niveau des grilles de salaire que nous lui avons annoncées. Régulièrement, notre réseau doit faire face également à des campagnes médiatiques outrancières, voire calomnieuses. Sachez qu'à l'UNAF, nous travaillons au long cours sur la communication relative à la protection des majeurs pour porter une image plus réaliste du métier de MJPM et les réhabiliter dans son utilité sociale. Ce colloque a été aussi l'occasion de faire parler de nous autrement et de diffuser vers le grand public une vision authentique et d'avenir sur l'évolution de nos métiers, mais aussi de faire reconnaître les immenses responsabilités professionnelles qui sont les nôtres. J'en arrive donc à la question du financement, question dont je ne peux pas faire l'impasse. Anne Caron Léglise le sait. Nous avons insisté dans nos contributions à la mission pour que cet aspect déterminant ne soit pas absent des propositions à venir. Vous savez tous qu'un décret modifiant la participation financière des personnes protégées vient de paraître. Il a pour conséquence de faire payer les personnes dont les ressources sont inférieures à la hache et d'augmenter toutes les autres. Bien évidemment, vous l'avez compris, ce décret ne nous satisfait pas. Cette réforme ne tient pas compte des conditions de vie des personnes que nous accompagnons, dont les ressources sont le plus souvent très modestes. C'est aussi de la qualité de la relation entre les personnes et leurs mandataires dont il est question. Ce sont bien les mandataires qui vont devoir expliquer que ces changements financiers n'apporteront ni une amélioration de la qualité de l'accompagnement, ni une augmentation de la rémunération des mandataires. Le champ de la protection juridique des majeurs est large. Aussi depuis de nombreuses années, l'UNAF travaille dans une dynamique de coopération avec les autres fédérations du secteur. Chacun a ses spécificités, ses priorités et ses points de vue. Et chacun les exprime et les défend librement. Mais nous avons également des enjeux et des objectifs communs. Et nous sommes plus forts et nous serons plus forts et plus entendus lorsque nous les porterons ensemble. Encore récemment, dans le cadre du groupe de travail confié à Anne Caron d'Église, tout le travail de préparation entre les fédérations avait pour objectif de dégager des consensus et des propositions communes et de mieux identifier les différences. Demain, Anne, vous allez remettre votre rapport aux trois ministres. Le travail était dense de mars à fin juillet. Vous avez volontairement choisi de saisir cette opportunité pour couvrir un périmètre très large en n'oumettant pas de traité des sujets d'une grande technicité. Merci de nous avoir invités à cette belle et grande table qui réunissait autant de convives. Et sans cassoulet. Cela démontre combien la protection des majeurs est à la confluence de bien des enjeux de société et mérite qu'une politique publique lui soit dédiée. Nous fondons beaucoup d'espoir sur les propositions que vous avez ciblées et sur les suites qui y seront données. Enfin, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la quinzaine franco-allemande et s'intitule « Inclusion sociale et coopération internationale ». Sur le plan international en matière de protection juridique, l'UNAF a sûrement, et là je le reconnais, une très grande marge de progression. Mais heureusement, notre réseau nous aide et nous pousse. Merci aux UDAF d'Occitanie d'avoir engagé ces dernières années des temps de travail réguliers et des projets communs avec nos amis catalans et maintenant allemands. C'est primordial de pouvoir comparer, d'ouvrir les horizons et les perceptions afin de faire bouger notre droit et nos pratiques. Nous savons qu'au cours de cette dernière décennie, la culture du secteur a considérablement évolué. Les professionnels ont connu de nombreux changements. Avant la loi de 2007, nous avions travaillé avec la curatrice publique du Québec qui avait sollicité l'UNAF pour venir expliquer, lors d'un colloque à international sur le vieillissement, le rôle si particulier du secteur associatif dans le dispositif français de la protection des majeurs. En effet, que des associations interviennent avec des professionnels et non des bénévoles auprès de personnes vulnérables suscitaient la curiosité au-delà des continents. Avec les Québécois, nous avons aussi beaucoup échangé sur le mandat de protection future et pendant plusieurs années, nous avons collaboré sur la question de l'éthique et de déontologie autour de la mission de protection juridique. Aujourd'hui, l'UNAF et l'UNAFOR soutiennent le projet Erasmus+, porté par les UDAF de l'Aude et du Tarn-et-Garonne, avec l'URAF Occitanie qui vous a été présenté aujourd'hui. L'UNAFOR, en tant qu'organisme de formation, est partenaire de ce projet Erasmus+. Je sais que sa directrice, qui est dans la salle, attend beaucoup de cette possibilité d'échanger avec des structures venues d'autres pays. Partager avec d'autres centres de formation, notamment nos collègues du campus de Chironne, apprendre l'expérience des autres, c'est le meilleur moyen de ne pas s'enliser dans les habitudes et le systématisme. Nous avons à former les professionnels de la PJM. Le rapport de Anne Caron d'Église nous invite à repenser largement nos méthodes. Je ne doute pas que la participation active de l'UNAFOR à ce projet européen l'aidera à concevoir la formation de demain. Autre petit message, je sais que Monique Dupuis, qui est la présidente de l'UNAF des Hautes-Pyrénées, mais qui est également la présidente d'un département à l'UNAF, le département cohésion sociale, solidarité, qui est en charge vraiment d'un dossier très important, est un actif relais auprès de l'UNAF pour faire avancer notre réflexion en s'inspirant de ce qui existe au-delà de nos frontières. C'est vraiment une ambassadrice, je peux vous l'assurer. Ce colloque démontre que malgré un quotidien complexe et chargé, dans une actualité très dense, pour chacun d'entre nous, le secteur peut se mobiliser pour partager un temps de réflexion prospective. Chaque famille est concernée par ce projet. Soyez convaincus que l'UNAF entend bien parler de la protection juridique des majeurs de manière constructive et positive. Et merci à tous pour le travail accompli. Je vous félicite. M. Guévarche, vous avez quelque chose à remettre ? Alors, ce n'est pas du cas, saouler. C'est un très beau livre sur l'Occitanie qui te permettra de connaître toute la beauté de notre belle région. Très bien. Bravo. Merci. 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 Applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501